Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette conférence de presse, cette présentation en tout cas des résultats de l'étude qui a été réalisée à la demande d'Uber par Asterès sur l'effet économique d'Uber et d'Uber Hits. Donc, je vais moi-même assurer la présentation de cette étude. Je remercie évidemment Stéphane Viry, député des Vosges, qui connaît très bien ce secteur et qui a apporté plusieurs contributions à la régulation notamment du secteur des VTC d'être présents parmi nous pendant 45 minutes. Stéphane Viry réagira à ces résultats et nous donnera son regard sur l'évolution du secteur. Et je remercie Bastien Pellus, qui est General Manager d'Uber Hits et qui lui s'occupe donc de la partie livraison et qui complétera les données que je vais vous dévoiler en exclusivité sur la partie livraison et qui pourra peut-être nous donner quelques éléments un petit peu qualitatifs sur ce qui est en train de se passer et qui est tout à fait passionnant, notamment suite à la crise de 2020-2021. Donc, je vais m'exprimer moi pendant dix minutes. Le député Viry réagira pendant deux minutes, si ça vous convient. Stéphane, bien évidemment, et Bastien Pellus pendant dix minutes, ce qui nous laissera le temps de répondre à vos questions. Quelques éléments de méthode en introduction. Le but de cette étude, ça a été vraiment d'évaluer le poids économique d'Uber et d'Uber Hits en matière d'activité et d'emploi, de chiffre d'affaires et d'emploi, mais de façon nette. C'est-à-dire, non pas seulement en regardant le nombre de chauffeurs indépendants que fait travailler Uber, par exemple, ou non pas simplement en regardant les commissions qui sont générées par les livreurs d'Uber, mais l'idée, c'est bien évidemment de regarder ça et de calculer ça, mais aussi, bien évidemment, de retrancher de cette activité d'Uber et d'Uber Hits les activités qui, potentiellement, ont pu être affectées. L'activité des taxis, par exemple, ou l'activité, dans le cas de l'Uber Hits, des supermarchés. On retranche cette activité pour avoir un effet net. Pour parler dans le langage de ma corporation, une entreprise comme Uber, elle génère un mouvement de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'elle crée de la valeur, mais cette valeur, elle se substitue en partie aussi à de l'activité, à de la consommation, à de l'emploi qui peut être généré par d'autres types d'entreprises. Et donc, nous, ce que l'on a fait dans cette étude, c'est que l'on a calculé l'effet net. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que cet effet net, il est positif et il est même largement positif, que ce soit pour la partie transport ou pour la partie livraison, mais je vais détailler ça dans quelques instants. Donc, ça, c'est le but de l'étude. Et je remercie d'ailleurs Uber de l'avoir financé, de nous en avoir laissé bien évidemment la totale indépendance parce que ce n'est pas toujours facile pour une entreprise. Quand on dit aux entreprises qu'on va calculer les effets positifs, les entreprises sont contentes. Quand on leur dit que l'honnêteté et la rigueur nous amènent à calculer des effets nets, parfois, il y a un mouvement de recul. Et je dois dire qu'Uber nous a complètement laissé la main sans aucune intervention et ça mérite d'être noté. Donc, voilà pour le but de l'étude. Les données que nous avons employées dans cette étude sont des données qui, pour l'essentiel, sont des données publiques ou si ce sont des données d'Uber, ce sont des données que Uber a rendues publiques. Et vous verrez que cette étude contient une grande part d'annexes parce que, nous, on considère chez Asterès qu'on doit être le plus transparent possible sur la méthode. Et donc, vous verrez que vous avez des annexes de calcul qui font quasiment la taille de l'étude, qui sont intégrées à l'étude parce que ça permet à la presse, aux économistes, aux chercheurs qui s'intéressent à ces sujets de rentrer vraiment dans la mécanique de l'étude. Et donc, pour ceux d'entre vous, d'ailleurs, je parle en particulier aux institutionnels et aux économistes qui sont parmi nous ce matin et qui voudraient avoir des éclaircissements, mais qui même voudraient d'ailleurs nous faire des suggestions sur la méthode. Évidemment, on est toujours ouverts à ça. Nous, ça nous permet de préciser les choses et de progresser. Cette étude, ce n'est pas moi qui l'ai réalisée, bien évidemment, c'est mon équipe, Alice Boulot, sous la direction du directeur d'études d'Asterès, Charles-Antoine Schwerer. Alice et Charles-Antoine se tiennent évidemment à votre disposition pour répondre à des questions qui seraient des questions techniques. Dernier point, l'étude sera rendue disponible, Lola, dès la fin de cette conférence de presse, c'est-à-dire d'ici une heure, elle sera disponible sur le site d'Asterès et on la diffusera sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, on sera disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Cette étude, la plus grosse partie des calculs porte sur l'année 2019, puisque l'année 2020 et l'année 2021 ont été évidemment… Pardonnez-moi d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte, mais ont été très affectés par la crise, donc on a quand même préféré avoir une idée un petit peu structurelle, au fond, des impacts de l'activité d'Uber et d'Uberit. Donc, on a regardé ce qui s'était passé en 2019, mais peut-être que Bastien pourra nous donner des éléments sur ce qui s'est passé ultérieurement, notamment pour la partie livraison, parce que c'est très intéressant. Quand on parle d'emploi dans cette étude, on parle de l'activité des chauffeurs indépendants et des livreurs indépendants que nous avons convertis en équivalent temps plein. Donc, ça ne prend pas en compte l'emploi salarié des équipes d'Uber localisées en France. Ça, ce n'est pas dedans. Nous, ce qu'on a regardé, c'est vraiment uniquement l'activité des indépendants, chauffeurs indépendants et livreurs indépendants. Alors, je vais commencer par la partie transport, par la partie Uber. Je vais tout de suite vous en donner le résultat avant de détailler. Ce que nos calculs montrent, c'est que Uber crée 870 millions de chiffres d'affaires et 25 000 emplois. Donc là, je le répète parce que c'est très important, ce sont des chiffres nets. Je vais être très concret pour bien me faire comprendre. Si pour l'année 2019, vous regardez le nombre de transports réalisés via l'application Uber France, ça représente 64 millions de trajets. Donc, c'est absolument colossal. Mais bien évidemment, sur ces 64 millions de trajets, il y en a un certain nombre, même une grosse partie, qui auraient été réalisés, même si Uber n'avait pas existé. Ils auraient été réalisés via les taxis, ils auraient été réalisés via les transports en commun, ils auraient été réalisés à vélo ou à pied. Et donc, tout le jeu de l'étude, si j'ose dire, c'est de retrancher cet effet de substitution de l'effet brut. Alors là, pour le coup, ça a été relativement aisé de faire ce type de calcul sur la partie transport, parce qu'on a des données déclaratives de l'ADEME. L'ADEME a réalisé des sondages auprès des utilisateurs de moyens de transport pour justement les interroger sur ce qu'ils empruntaient qu'aux moyens de transport et à quoi ça se substituait. Donc, on a ces données publiques très solides de l'ADEME qui sont très éclairantes. Alors, vous trouverez tout dans l'étude. Je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais peut-être ce que vous pouvez retenir, c'est que 90 % des trajets réalisés en VTC chaque année pourraient probablement, on reste très prudent, mais nous, on a considéré qu'ils le seraient, pourraient probablement être effectués par d'autres modes de transport, soit à la même heure, soit à un autre horaire, pour être tout à fait précis. Alors, ça veut quand même dire qu'Uber élargit le marché pour 10 % des déplacements. Et comme les déplacements sont très nombreux, je parlais de 60 millions de déplacements pour Uber, ça veut dire là, en tout cas dans ce cas précis, qu'Uber élargit le marché des transports en générant 6 millions de trajets par an. Et donc, vous avez à la fois sur ces 6 millions un effet volume, ce sont les 6 millions de trajets qui n'auraient pas pu être réalisés si la plateforme Uber n'avait pas été opérationnelle, mais vous avez aussi un effet qualité, parce qu'emprunter une voiture Uber et emprunter les transports en commun, par exemple, ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir des bagages plus facilement, par exemple, quand on se rend dans une gare ou dans un aéroport, c'est plus facile de prendre une voiture Uber que de prendre les transports en commun. Si on prend sa voiture personnelle, on a des temps maintenant dans à peu près toutes les métropoles qui sont relativement importants pour trouver un stationnement, pour trouver le parc-mètre. Donc, on a à la fois cet effet quantité et cet effet de qualité que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans le prix, qui est monétisé par le prix Uber. Le prix moyen d'une course pour un client de la plateforme Uber, c'est de 20 euros. Au total, les clients Uber dépensent 1,3 milliard d'euros sur la plateforme chaque année. À titre de comparaison, les taxis représentent un peu moins de 4 milliards d'euros. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement significatif, cette activité d'Uber. Donc, on a des effets de substitution, bien évidemment. C'est-à-dire que si Uber n'existait pas, ses clients actuels dépenseraient une partie des sommes qui sont générées, c'est 1,3 milliard d'euros, dépenseraient une partie vers d'autres moyens de transport. Nous, ce que montrent nos estimations, c'est que cet effet de substitution, il est de 430 millions d'euros. Mais vous voyez qu'entre un chiffre d'affaires brut, une activité brute de 1,3 milliard d'euros et une substitution potentielle de 430 millions d'euros, eh bien, on a un effet brut, un chiffre d'affaires brut qui est très important et qui est, donc, si vous m'avez bien suivi, j'espère que je ne perds personne, de 870 millions d'euros. Ce qui représente, quand on le convertit en emplois équivalents en plein, j'insiste là-dessus, ce sont des équivalents en plein, ça représente 25 000 emplois qui sont générés. Donc, je répète, 870 millions d'euros d'activités nettes, ce qui représente 24 000, enfin 25 000 quasiment, 25 000 emplois. Alors, on pousse l'étude un petit peu plus loin en évaluant les effets indirects et les effets induits. Eh oui, parce que les chauffeurs indépendants d'Uber, par exemple, ils vont dépenser de l'argent pour entretenir leur voiture, par exemple. Ça, ce sont les effets indirects. Et puis, l'argent qui touche, ils vont l'utiliser pour faire d'autres choses, pour consommer. Ça, ce sont les effets induits. C'est pareil pour les voyageurs. Les voyageurs qui prennent une voiture Uber, ils vont aller au cinéma, par exemple. Donc, ça, c'est un effet indirect. Donc, on calcule aussi ces effets indirects et ces effets induits via des coefficients multiplicateurs que vous retrouvez, là encore, dans les annexes. Je vous donne les messages essentiels. Je ne vais pas vous noyer sous les chiffres. Et donc, ce à quoi l'on aboutit, si on prend en compte la totalité de l'activité d'Uber, c'est en fait des résultats qui sont extrêmement proches de ceux que je vous ai donnés quand on regarde l'effet direct. En fait, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. On est à 865 millions d'euros d'activités, donc en prenant tout en compte, effets directs, indirects et induits. Et on est à 24 000, un peu plus de 24 000 emplois. Donc, voilà pour la partie transport, pour la partie Uber. Alors, ensuite, il y aurait beaucoup à dire. Vous verrez dans l'étude, il y a des choses aussi sur le développement durable, sur la transformation du parc Uber, etc. Ça figure dans l'étude et ce n'est pas le cœur de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, puisque je voulais vraiment que l'on parle aujourd'hui des questions d'activité et d'emploi. Le même exercice a été réalisé pour Uber, UberX. Alors là, pour le coup, les effets de substitution sont moins forts. C'est-à-dire que UberX a eu un effet d'élargissement du marché qui est absolument colossal. Uber en a eu sur les transports, on l'a vu, mais il y a quand même beaucoup d'effets de substitution. UberX a vraiment complètement reconfiguré et considérablement élargi le marché de la livraison. L'immense majorité des livraisons effectuées par l'application se sont créées en net et ne sont pas substituées à d'autres acteurs historiques. C'est cet élargissement qu'on peut qualifier d'organique qui a permis à UberX de créer 40 millions de livraisons en 2019. UberX fait travailler 35 000 livreurs indépendants qui ont dégagé 525 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on regarde maintenant les faits nets, même exercice que tout à l'heure quand j'ai parlé d'Uber, nos estimations montrent que l'application UberX élargit le marché de livraison à hauteur de 450 millions d'euros annuels et permet à un peu plus de 14 000 livreurs indépendants de travailler. Donc, ce sont toujours des équivalents temps pleins. On s'est basé notamment sur des données qui sont des données américaines, qui sont une étude qui a été publiée en 2020. Vous trouverez là encore les références dans notre travail. Aux États-Unis, 40 % des dépenses qu'effectuent les Américains en service de livraison de repas constituent un élargissement du marché. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vraiment, on a un effet schoumbétérien positif qui est extrêmement fort. Alors, quand on rentre dans le détail des effets de substitution, on voit que Uber Eats a un impact positif sur l'activité des restaurants et même assez fortement positif sur l'activité des restaurants, mais négatif sur les grandes et moyennes surfaces. Donc, ça prend un peu d'activité aux grandes et moyennes surfaces. Oui, les gens font moins leur course. Mais cette baisse d'activité dans les grandes et moyennes surfaces, elle est moins importante que l'effet positif qui est lié à l'activité des restaurants. Et c'est ça ce qui explique que l'on ait des chiffres nets qui soient positifs. Donc, ça, c'est pour les effets directs. Si on regarde les effets indirects et les effets induits, donc là, on a des effets de substitution qui sont un petit peu plus forts parce que c'est toujours pareil. Là encore, on essaie d'avoir la vision la plus large possible. L'argent que les gens dépensent pour se payer un repas sur Uber Eats, c'est de l'argent qu'ils ne vont pas dépenser ailleurs. Par exemple, ils vont rester chez eux et puis ils ne diront peut-être pas au cinéma. Vous voyez, donc vous avez cet effet de substitution. Et quand on regarde la totalité des effets nets, directs, indirects, induits d'Uber Eats, on en arrive à un résultat qui reste un résultat nettement positif, 330 millions d'activités générées et 14 800 emplois, 15 000 emplois nets créés. Si je fais la somme Uber, Uber Eats, et je m'arrêterai ici pour cette présentation liminaire, Uber et Uber Eats, on arrive à plus de 1 milliard d'euros d'effets nets, 1,2 milliard pour être tout à fait précis, et un tout petit peu moins de 40 000 emplois nets créés, 39 000 pour être précis. Alors, si on veut vraiment grossir et être dans l'épaisseur du trait, on peut retenir contribution d'Uber et Uber Eats à l'économie française, 1 milliard d'euros par an, 48 emplois. Voilà ce que je voulais vous dire, les principaux messages que je voulais vous donner, les principaux résultats de cette étude. Je vais laisser maintenant Stéphane Viry, député des Vosges, réagir à ces chiffres et puis peut-être de façon plus globale, lui laisser dire ce qu'il a à nous dire sur ce sujet qui a été un sujet quand même, peut-être moins maintenant parce que notre esprit est un petit peu ailleurs malheureusement, mais enfin qui a été un sujet, moi je me souviens bien, politiquement extrêmement sensible, notamment la question des VTC. Stéphane, je vous laisse réagir. Et on ne vous voit plus. C'est pile au moment où on s'attendait à… Voilà, tout est bon. Voilà, c'est bon. Déjà, merci en tout cas de m'associer à ce moment de discussion et de dialogue. Ça confirme, en tout cas, les éléments que vous avez avancés, Nicolas, confirment l'opportunité ou la nécessité de ces assises de l'avenir qui portent bien son nom. La question du travail indépendant, pour moi, est centrale. J'y reviendrai dans un instant. Mais peut-être déjà une réaction à chaud sur cette étude qui se fonde sur des éléments de 2019. Mais les résultats, ils sont là. Ils sont positifs par rapport à la valeur ajoutée, par rapport à ce que ces plateformes produisent comme impact positif, que ce soit direct ou indirect. Et j'ai bien noté que vous aviez envisagé les aspects économiques, environnementaux et sociaux. Donc, moi, ça me paraît effectivement très utile pour alimenter le débat politique, qui n'est pas au bout de son chemin sur ces sujets-là. Ça nous a effectivement porté un peu comme un fil conducteur tout au long de cette mandature, avec la création notamment en 2018 à l'initiative d'un observatoire du travail indépendant. On considère effectivement qu'il fallait refaire la promotion en France du travail indépendant, qui avait peut-être tendance un petit peu à s'endormir sur un périmètre législatif existant, alors qu'une nouvelle économie était en train de se mettre en place. Alors, vous avez beaucoup parlé, Nicolas, des impacts et des résultats, je vais dire, sur le plan économique. Nous, ce qui nous a vraiment préoccupés, c'est véritablement la question de la régulation sociale et du statut des hommes et des femmes qui s'engagent dans cette forme d'activité indépendante. Moi, je suis tout à fait favorable à cela. J'étais très favorable déjà à l'évolution du travail indépendant. C'est vrai qu'il y a eu certaines incitations législatives qui ont permis un bond en avant ces dernières années. Et il y a eu aussi, faut-il le reconnaître, le développement des plateformes d'intermédiation qui a incité des hommes et des femmes, soit à aller chercher un complément de revenu, soit à trouver ce mode d'activité, soit pour certains, aller sortir d'une situation de demande d'emploi pour prendre un risque et globalement se mettre à disposition d'un marché qui était émergent. Donc, moi, je suis très favorable pour dire les choses à ce qu'il y ait du travail indépendant dans ce pays. J'y crois profondément. Je récuse l'avis de certains que tout doit passer par le salarié dès lors qu'on produit de la valeur dans ce pays. Ce n'est pas maligne, ce n'est pas mon optique. Et j'étais convaincu, avant d'écouter les résultats de cette étude, que le travail indépendant est une source de valeur ajoutée. Il est divers et multiple. Donc, la question, sur le plan désormais, je vais prendre un peu un angle social, c'est de savoir comment on peut continuer à avancer sans dénaturer, parce que le sujet, il est là, sans dénaturer ce modèle économique. L'existence des plateformes, elle est là. On a un peu légiféré il y a quelques mois désormais avec la ratification de l'ordonnance d'avril 2021 du gouvernement qui cherche là encore globalement à s'occuper d'un sujet qui ne devrait pas être le sien. Le dialogue social doit être le fait des partenaires sociaux et pas forcément de l'État. Il y a une volonté d'étatiser la chose avec la création de l'ARP, de cette agence. Et puis, in fine, une esquisse quand même, à mon avis, d'une solution hybride, un troisième statut entre le travail indépendant au sens littéral et le salariat, ce qui, à mon avis, ne va pas dans le sens d'une clarification et qui peut, à terme, encore ajouter d'ambiguïté, pour tout dire, de la précarité par rapport à celles et ceux qui s'engagent sur un travail sur les plateformes. Alors, on avance, on avance avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de tâtonnements, avec une forme de pression quand même d'une partie de l'opinion publique. Bien sûr, il y a eu des législations qui ont pu être mises en œuvre dans d'autres pays européens. On voit bien que personne n'est étranger à ce qui peut se dire ici ou là. Nous, à Paris, à l'Assemblée, on a eu un rapport de deux collègues, mesdames Obono et Grandjean, il y a un an à peu près, en janvier 2021, à la requête de la Commission des affaires étrangères, ce qui prouve bien effectivement que la France se place dans une ligne européenne dans le sujet, qui avait donc pour but un petit peu d'éclairer la représentation nationale sur la question du statut de la protection sociale de l'activité professionnelle indépendante. Voilà, il y a eu, je ne vais pas revenir sur l'ordonnance qui a été assez homologuée, enfin ratifiée par le Parlement il y a quelques semaines, qui pour moi est un premier pas. Moi, j'étais contre, pour tout dire les choses, par rapport à cela. J'étais plutôt de l'avis, effectivement, de faire autrement. Alors, on est obligé d'avancer sur le plan législatif. Il y a tellement d'avis d'experts, il y a tellement de publications, il y a tellement d'attentes des médias qu'on ne peut pas laisser, à mon avis, le sujet au milieu du guet. La vraie question, c'est comment on y va si on ne veut pas casser un point de croissance du pays ? Et vous l'avez rappelé, on est effectivement dans un nouveau format d'économie qui produit de la valeur. Donc, mon sujet, il est là. Ne surtout pas ne fracasser quelque chose qui permet à des hommes, à des femmes de retrouver une activité, un pouvoir d'achat, une capacité à vivre, à dépenser, à consommer. Et je crains qu'à vouloir le réguler et globalement à tout faire rentrer coûte que coûte dans une forme de salariat, qu'on en dénature l'esprit premier où des hommes et des femmes apprécient ce circuit direct de commande, ne veulent pas de choses complexes. C'est une façon de faire de la rémunération assez rapide. Donc, voilà, après on va dialoguer. En tout cas, moi, je note l'aspect, les résultats nets positifs de votre étude économique. Et je dis, prenons garde que sur le plan de la législation sociale, on ne vienne pas briser les résultats que votre étude a démontrés sur deux plateformes à forte notoriété, mais à la forte à 25 000 ETP, avez-vous dit, et les chiffres de valeur que ça peut dégager. Voilà, donc on n'est pas au bout. Il y aura encore des pressions. Il y aura encore des idées de recréer des chartes parce qu'on voit que la loi ne va pas assez loin. Le Conseil constitutionnel va devoir à nouveau venir faire un peu de ménage. Je sais que pendant les cinq ans à venir, quel que soit le président ou la présidente, peu importe, qui pourront être élus, ce sujet va rester d'actualité. Moi, je voudrais terminer par là pour ne pas être trop long. Je le redis avec beaucoup de force, avec beaucoup de conviction. Pour moi, les plateformes sont à levier de croissance. J'y crois énormément. Et je ne supporte pas qu'on puisse considérer que le modèle économique et social des plateformes fait peser un risque sur les travailleurs et que les plateformes ne feraient que s'enrichir par ce qu'elles peuvent proposer. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire à chaud par rapport aux observations que vous avez portées à notre connaissance. Merci beaucoup, monsieur le député. Cher Stéphane, je trouve que vous êtes sur une ligne qui, je me permets de le dire, est intellectuellement la bonne. C'est-à-dire comment on avance, comment est-ce qu'on répond aux besoins de régulation. Mais vous avez prononcé le mot, sans dénaturer un modèle qui fonctionne et qui apporte de la valeur et puis qui apporte aussi un service à nos concitoyens. C'est ça qui est très important. Je veux dire, les gens, on ne les force pas à commander des repas, on ne les force pas à prendre des voitures. Donc, on voit bien que ça apporte une valeur, ça apporte un service à nos concitoyens. En effet, il y a une ligne de crête à trouver qui n'est pas facile, mais c'est très important que des parlementaires comme vous s'investissent parce qu'il faut comprendre en plus, c'est un investissement intellectuel et politique, mais intellectuel qui est important puisqu'il faut... Je le dis avec le regard... qui est le mien, il est subjectif et je peux être un peu dans l'erreur, mais même si, comme j'ai participé beaucoup depuis plusieurs mois à tous ces sujets, j'étais membre de la commission spéciale préparatoire à notre avoue parlementaire, je pense avoir néanmoins une voie minoritaire par rapport à cette idée d'intervention de la puissance publique pour tenter de, à nouveau, de réguler un marché du travail qui va effectivement être bouleversé par l'apparition de cette nouvelle économie provoquée par les plateformes. Mais, me semble-t-il, il faut admettre que les acteurs principaux de cette économie, d'une part les plateformes qui créent beaucoup de choses et également ces travailleurs des plateformes, ils n'ont pas envie qu'on vienne, pardonnez-moi, les emmerder. Ils ont trouvé un modèle de fonctionnement. Alors, il faut border effectivement les comportements excessifs où il y a des plateformes qui peuvent ne pas être vertueuses, mais de grâce, ne faisons pas un procès d'attention aux plateformes dès lors qu'elles existent. Alors, je sais que le sujet est complexe parce que les plateformes, elles sont différentes, elles ont des tailles différentes, elles proposent des services variés, donc c'est peut-être un peu compliqué de parler d'une seule voie compte tenu de la diversité de l'interlocuteur d'une part et de l'autre côté, en matière de travailleurs des plateformes, c'est également un groupe assez hétérogène, pas le même niveau de diplôme selon les prestations, pas le même niveau de rémunération attendue. Donc, voilà, il faut réussir néanmoins à ne pas jeter l'opprobre, ne pas généraliser et surtout, j'insiste, parce que pour moi, c'est essentiel de ne pas dénaturer cette nouvelle économie, il faut la laisser vivre, il faut la laisser respirer. Limpide. Merci beaucoup, monsieur le député. Bastien Péus, donc, vous dirigez Uber Eats, le general manager d'Uber Eats. Comment vous réagissez à ces résultats, donc, sur la partie livraison et peut-être, d'ailleurs, éventuellement, est-ce que vous pouvez apporter quelques éléments de vécu, je dirais, quelques éléments qualitatifs, puisque vous, vous voyez les choses de l'intérieur. Nous, on les a étudiées de l'extérieur, mais vous, évidemment, vous les voyez de l'intérieur. Bien sûr. Merci tout d'abord à vous et à l'ensemble de l'équipe du cabinet STRS pour la réalisation de l'étude et l'organisation de l'événement, et aussi à monsieur le député pour sa présence aujourd'hui et toutes ses contributions sur le sujet du travail des plateformes. Nous, cette étude, elle est très importante pour nous pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la première fois qu'on a une analyse un peu exhaustive des différentes activités du groupe, à la fois du côté VTC et du côté livraison, là où, historiquement, la dernière étude qu'on avait faite en 2016 portait uniquement sur la partie VTC puisqu'on venait de lancer notre activité de livraison. Le deuxième point, c'est qu'en effet, nous, on a tendance à avoir un biais puisqu'on voit les choses que de l'intérieur et on n'a pas forcément l'analyse et la mesure de tous ces effets de deuxième ordre, troisième ordre, donc comprendre quelle est vraiment la contribution nette qu'on puisse avoir pour les différentes parties prenantes, c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a un certain nombre de pistes que vous avez rapidement évoquées au-delà de l'impact économique sur comment est-ce qu'on peut continuer à améliorer nos opérations, à améliorer la qualité de notre impact économique, qui sont des éléments très importants pour nous. Il y a une réserve, en effet, sur les résultats de l'étude qui est la date des données qui ont été analysées, puisque la structure a beaucoup évolué depuis, notamment du côté livraison, qui vous donnait un ordre de grandeur sur l'évolution de notre activité. Entre début 2020, donc l'étude porte sur l'année 2019, le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, notre activité a été multipliée par trois. Du coup, on a continué à connaître une croissance assez importante. Je ne vais pas pouvoir couvrir tous les éléments de l'étude. J'aimerais juste évoquer rapidement un peu, du coup, l'évolution d'UberEats en France et notamment, vous parlez un peu plus de ces deux dernières années qui ne sont pas couvertes par l'étude. Et vous parlez un peu des perspectives qu'on a en France sur comment est-ce qu'on pense pouvoir continuer à améliorer notre contribution et notre impact positif sur l'économie française. Premier point très rapidement sur l'historique, Uber Eats a été lancé en France en 2016. L'étude a été menée sur 2019, donc au bout de trois ans d'existence. Aujourd'hui, on est à peu près six ans d'existence. Paris avait été lancé à l'époque, c'était la première ville internationale en dehors des États-Unis et du Canada, donc la France au plus possède du groupe Uber, un rôle assez important. Et le bilan qu'on fait après six ans, pour vous donner quelques chiffres, il y a déjà beaucoup de chiffres qui ont été partagés, donc je ne vais pas noyer tout le monde sous beaucoup d'actifs en plus, mais juste pour vous donner quelques repères. Aujourd'hui, l'Uber Eats en France, c'est 65 % de la population qui est couverte et qui a accès aux services, donc on opère dans plus de 300 zones urbaines. C'est 40 000 restaurants qui sont référencés sur l'application et qui peuvent générer du chiffre d'affaires incrémenté, donc vous parliez, via l'application. Vous évoquiez le chiffre de 35 000 tout à l'heure, je pense que c'était le nombre de livreurs actifs sur l'ensemble de l'année 2019. Aujourd'hui, on est à plus de 60 000 livreurs par mois qui utilisent l'application. Et du côté des clients, c'est à peu près 17 millions de personnes qui ont téléchargé l'application en France. Donc, c'est pour partager quelques chiffres sur un peu l'emploi qu'a pu prendre le service en France. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le succès du Veritz en France et l'adoption qui a été faite à la fois par les clients, par les restaurants. Le premier point, et je vais aller assez rapidement là-dessus, mais le premier point, c'est la qualité de l'offre qui est proposée, de la sélection qui est proposée, donc avec une offre très diversifiée sur le type de restaurant, d'avoir à la fois des comptes en scène, des commerces locaux indépendants de quartier. Le deuxième point, c'est la disponibilité du service, dont j'ai parlé d'un point de vue géographique avec les 300 agglomérations dans lesquelles on opère. Mais au sein d'une agglomération, il y a aussi la question qui se pose de la couverture des banlieues, etc., et de la disponibilité horaire. Par exemple, à Paris, on va avoir un service disponible à 24 heures sur 24. Le troisième point, quand on parle de la situation de la France à la situation qu'on peut avoir dans d'autres marchés, on voit que c'est un marché qui est assez sous-pénétré et assez peu mature encore, notamment par rapport à des pays anglo-saxons. Donc, on a fait en France un certain nombre d'investissements pour faire la promotion de ce type de service. C'est notamment avec tout ce qu'on a fait sur… on a deux gros piliers là-dessus, vers la fois la gastronomie, qui est un aspect assez fort en France, notamment avec des partenaires des émissions comme Top Chef, et ce qu'on a fait aussi sur le foot avec la Ligue 1 et l'OM, pour rentrer un peu dans le quotidien des Français. Et les deux derniers points, je m'arrêterai là-dessus sur les facteurs qui ont fait notre succès, c'est l'expertise et la qualité de nos opérations, où aujourd'hui, on propose de livrer en 25 minutes des plats préparés par les restaurants avec un niveau de fiabilité qui est similaire à la celui d'Amazon, sauf que ce n'est pas du J plus 1, c'est du mini plus 30. Et le dernier point, c'est l'ancrage local de nos équipes et la qualité de l'accompagnement qu'on a proposé aux commerçants, livreurs, restaurants, à la qualité. Donc, ça, c'est un peu les points généraux de contexte. Et en effet, on a eu sur les deux dernières années, on fait partie des rares entreprises qui ont bénéficié, si j'ose dire, de la crise sanitaire, ou en tout cas, on a vu une accélération de notre activité. On estime à pouvoir gagner trois ou quatre ans en termes de taux de pénétration, avec énormément de restaurants qui se sont tournés vers l'application parce qu'ils ne bénéficient plus d'autres canaux pour vendre leurs produits et qui ont fait le choix, à l'issue de la crise sanitaire, si on peut parler d'une issue, de rester, en tout cas, même quand leur salle est pour ouvrir, et aussi de nombreux clients qui se sont tournés pour la première fois vers ce type d'application. Et en parallèle de ça, on a aussi eu, nous, de notre côté, là où on avait initié, avant l'accès sanitaire, une démarche de diversification vers d'autres types de produits et notamment les produits du quotidien, que ce soit de supermarché, d'épicerie, de traiteurs, etc. On a eu une vraie accélération aussi sur cette partie-là, où aujourd'hui, on a plus de 3 500 commerces, que ce soit des grandes surprises type Carrefour Casino, mais aussi des commerces de quartier qui sont référencés sur l'application. Donc ça, c'est un peu l'historique et ce qui s'est passé. Si on regarde maintenant plus l'avenir et ce sur quoi on va travailler, comme je disais, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel de croissance pour une activité comme la nôtre, même sur le cœur des métiers qui est la livraison de restaurant, quand on compare les taux de pénétration qu'on a en France par rapport à ce qu'on peut observer dans d'autres marchés. Mais au-delà de ce cœur de métier qui est le nôtre sur la livraison de restaurant, je suis aussi convaincu qu'on a beaucoup d'opportunités de croissance au-delà de la livraison de restaurant, puisque quand on réfléchit finalement à ce qu'UberX, notre cœur de métier, c'est à la fois la technologie. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'unité, on va dire, entre la partie VTC et la partie livraison. Nos deux jambes sur lesquelles on marche, c'est le volet technologique et l'expertise logistique qu'on est capable d'avoir. Et en fait, ces deux atouts, on peut les répliquer et ils peuvent bénéficier à un certain nombre d'autres verticales. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé sur la livraison de produits du quotidien. Aujourd'hui, on a des partenariats, par exemple, avec des fleuristes, avec la FNAC. Et donc, cette expertise-là, elle peut bénéficier à un certain nombre d'autres. Aujourd'hui, nous, on a trois grands axes prioritaires sur lesquels on souhaite travailler. Le premier qui a toujours été notre priorité, c'est comment est-ce qu'on continue de soutenir et d'accompagner au sens large les commerces, pas uniquement les restaurants, mais les commerces, pour les accompagner dans leur processus de numérisation et de digitalisation. On n'a en aucun cas vocation à remplacer les commerces, mais vraiment, on ne se positionne pas, on n'opère pas de dark stores, on n'opère pas de dark kitchen, etc. Notre rôle, c'est vraiment d'aider et d'accompagner ces acteurs-là dans leur processus de digitalisation. Et on a un certain nombre d'initiatives sur lesquelles on travaille pour aller plus loin que ce qu'on sait déjà, par exemple, des solutions de livraison en marque blanche, par exemple, donner sur l'aspect, donc ça, c'est plutôt sur l'aspect logistique dont je parlais, sur l'aspect technologique, on a énormément de data dont on peut partager avec ces acteurs. Par exemple, un restaurant, quand on lui donne... Ah, on vous perd un peu, Bastien. Vous m'entendez bien, là ? Pas terrible, là, on ne vous entend quasiment plus. Une seconde, je vais changer. Voilà, c'est revenu un peu. Ah non, c'est reparti. Bon, du coup, je reprends la main. J'imagine, Bastien, que vous aviez dit de toute façon l'essentiel. Et en effet, vous avez raison d'actualiser les chiffres. Ah, voilà, on vous retrouve. Désolé, j'ai changé de réseau, ça devrait mieux fonctionner. Je vous laisse conclure, du coup ? Je vais conclure, oui. Mais donc, premier axe, c'est la partie commerce sur laquelle on continue de se développer. Le deuxième axe qu'on a rapidement évoqué, c'est évidemment tout ce qui est lié au livreur. Aujourd'hui, je suis convaincu également que le modèle d'indépendant, au-delà des opportunités économiques au niveau de la société qui sont rendues possibles grâce à ce modèle, répond à un vrai besoin aussi du côté des travailleurs. Quand on interroge le livreur, quand on utilise l'application, c'est la raison numéro un pour laquelle ils utilisent ce type de service, c'est la flexibilité, la liberté qui est rendue possible. Et donc, la question pour nous, c'est comment est-ce qu'on continue de renforcer ce statut tout en travaillant sur… Il y a des choses qu'on peut améliorer aussi sur ce statut. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin sur la protection sociale ? Là, on a par exemple aujourd'hui une assurance qui est offerte par Uber à tous les coursiers, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin sur la formation ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir… On réfléchit à l'après et on les prépare à l'étape d'après sur la sécurité routière, sur la transition écologique ? Donc, il y a beaucoup de sujets sur cet aspect-là sur lesquels on travaille. Et le dernier point, et je peux pas là-dessus, c'est aussi comment est-ce qu'on travaille sur notre intégration dans le tissu économique, social et public français, sur le dialogue social qui a été évoqué, sur comment est-ce qu'on travaille pour réduire notre empreinte environnementale et comment est-ce qu'on tisse… On s'assure qu'on a une bonne cohabitation, que ce soit avec les collectivités locales, avec les riverains, avec les commerces, encore une fois, pour que notre développement se fasse dans des bonnes conditions. Donc, c'est dans les très grandes lignes, c'est ça. Je suis convaincu que ça reste comme le début, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et encore une fois, c'est pour ça que l'étude est très précieuse pour nous, puisque ça permet de créer un peu un socle commun, que ce soit pour nous, pour des économistes, pour des chercheurs, pour ouvrir ce débat. Et donc, ravi de pouvoir échanger là-dessus et répondre à des questions sur ce sujet. Merci beaucoup, Bastien Pahus. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour les questions. Donc, vous avez un chat, et vous pouvez poser vos questions par écrit. Vous mettez votre nom et la question, donc que vous soyez journaliste ou institutionnel, on répond à toutes les questions. Alors, j'en ai déjà quelques-unes qui sont arrivées pendant que Bastien parlait. Alors, première question sur la contribution d'Uber à la diminution du chômage. Alors, ça, c'est une question, la question sociale, mais Stéphane Viry l'effleurait aussi tout à l'heure. C'est très important, parce que c'est vrai que ces plateformes, elles rendent un service, mais elles aident aussi les gens qui, éventuellement, ne disposaient pas d'emplois. Alors, on dispose du chiffre, pour le coup. Alors, ce sont des chiffres qui ont quelques années, mais ce sont les chiffres de nos amis Augustin Landier et David Tesmar qui avaient réalisé un rapport il y a quelques années pour Uber et qui montraient qu'un quart des chauffeurs indépendants qui travaillaient pour Uber étaient précédemment sans emploi. Donc, c'est une proportion significative. Il faudrait peut-être réactualiser ce chiffre. Alors, mon intuition, mais il faudrait vraiment refaire une enquête, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mon intuition, c'est qu'il a dû un petit peu diminuer dans la mesure où le marché du travail s'est tendu. Depuis quelques années, il continue de se tendre encore. Donc, je pense que cette proportion d'un quart a dû un peu diminuer, mais enfin, elle était significative et on voyait la contribution des plateformes à ces questions sociales. Je parle en plus, je parle d'Uber, de Parti Transport. Là, je ne parlais pas des livres. Nous, on a des données là-dessus, alors qu'ils sont… Je crois que c'est Ipsos qui avait réalisé une étude il y a deux ou trois ans sur le sujet, sur la partie livraison. Et en effet, c'est des chiffres qui sont assez similaires. On a 30 % des coursiers qui utilisent l'application qui, au moment où ils ont démarré leur activité de livreur, ils étaient précédemment dans une situation d'une activité professionnelle. Avec 30 %. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que c'est souvent des populations, sans faire de généralisation, c'est quand même souvent des populations qui ont, à plus de 50 %, un niveau de qualification inférieur ou égal au bac et qui n'ont pas un accès facile à l'intégration sur le marché du travail. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est plus vrai sur la partie livraison que VTC, mais qui est aussi important, c'est que ce n'est pas une activité de temps plein, c'est vraiment une activité de complément. Et donc, la vocation du Bairit, ce n'est pas non plus à proposer des opportunités de temps plein aux travailleurs. Et on a aujourd'hui 70 % des livreurs qui font cette activité en parallèle d'une activité principale. Ça peut être des étudiants, ça peut être des salariés qui font ça pour arrondir leur pain de moins. Donc, la vocation du modèle, ce n'est pas non plus à sortir des gens d'une situation de chômage, mais c'est aussi de pouvoir proposer une solution en compte de notre activité. Monsieur le député, Stéphane, voulait réagir à ça. Oui, non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'est bien que ces deux plateformes, Uber et UberEats, parce que c'est les deux plus visibles en termes de mobilisation de travailleurs. On les voit, les VTC et les livreurs à vélo. Cette économie numérique, elle a besoin de travailleurs. Donc, moi, ce que je voudrais, dans les temps à venir, c'est qu'il y ait une forme de conquête de légitimité de la part des acteurs, en tout cas de l'économie des plateformes. Je ne voudrais pas qu'il y ait une désincitation en laissant à penser que les conséquences, elles sont négatives, notamment sous le plan social. On l'a vu, sur le plan macro, ce que ça pouvait apporter aux pays, ce que ça pouvait apporter à la France. On voit également au niveau micro par rapport aux revenus, aux rémunérations que ça peut apporter à celles et ceux qui contribuent. Après, une économie, c'est aussi une demande immédiate une demande immédiate des consommateurs qui veulent globalement une prestation assez rapide. C'est tout le sens de l'intermédiation de leurs données. Il faut qu'il y ait effectivement des opérateurs, des travailleurs indépendants. Donc, la question sociale, la question de la reconnaissance va s'imposer. Je souhaite qu'elle se fasse par le dialogue social, mais on n'échappera pas, à mon avis, à des vraies réflexions en termes de régime assurantiel ou en termes de protection sociale. Si on veut légitimer le modèle, et je veux qu'il soit légitimé, il faudra bien manifestement qu'on avance sur l'aspect social des choses. Vous avez aujourd'hui valorisé, en tout cas exposé, les impacts économiques directs à indirects et très positifs. Il conviendrait, à mon avis, assez rapidement qu'il y ait un progrès également sur le plan social dans l'intérêt de la défense de cette économie des plateformes. Oui, tout à fait. Je partage complètement ce que vous dites. Alors, on a une question ou une remarque sur les sources, notamment le fait qu'on utilise, en effet, je confirme, les données de l'ADEME et qu'on aurait pu utiliser les données. Alors, c'est une question un peu technique, mais nous, on veut vraiment rentrer toujours dans les questions techniques. L'enquête mobilité de personnes de l'INSEE, c'est vrai que les chiffres de l'ADEME sont déclaratifs. Alors, selon nous, en fait, les chiffres de l'ADEME, s'ils ont un biais, ce qui est possible, ils sous-estiment plutôt nos résultats. C'est pour ça qu'on les a pris. Je dirais que c'est un peu par souci de prudence, mais on pourrait refaire, bien sûr, l'exercice avec d'autres données. On a une autre question, une autre remarque sur l'empreinte carbone. Alors, on ne traite pas de l'empreinte carbone. En fait, c'est une très bonne remarque. Alors, loin de moi, je ne veux pas pousser Hubert à la consommation d'études. Je suis mal placé pour le faire, mais il est clair que ce serait aussi intéressant de refaire cet exercice que l'on a fait en matière d'activité et d'emploi, de le faire aussi en matière d'empreinte carbone, parce que je pense que le résultat est vraiment indéterminé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dire aujourd'hui quelle est l'empreinte carbone nette. Alors, on voit des vélos, mais on voit aussi des voitures. On voit des voitures hybrides ou électriques, mais on voit aussi des voitures à moteur thermique. Donc, je pense que ce serait très intéressant, en effet, de disposer de ce type de travaux. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si Hubert les a, mais en tout cas, nous, on n'a pas travaillé là-dessus sur l'étude. Je ne sais pas, Bastien, si vous voulez dire. Alors, c'est des sujets sur lesquels on travaille et où on a des systèmes de mesure, au moins en interne. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment sur la partie VTC, avec un certain nombre d'engagements qui ont été pris sur, et donc pour parler de la France spécifiquement, dans un premier temps, l'interdiction des véhicules diesel et dans un deuxième temps, une feuille de route pour arriver à 100 % de véhicules électriques utilisés sur l'application. Donc ça, c'est des engagements externes qu'on a pris avec ce public. On a aussi évidemment ce sujet-là sur la partie Uber Eats et c'est pour ça qu'on a commencé à y travailler, notamment avec l'ADI, où on a créé un fonds à destination des livreurs pour financer l'acquisition de vélo électrique et faciliter la transition vers des modes de transport plus verts. Il y a là où le sujet Uber Eats est un petit peu plus complexe, c'est qu'on a la question des émissions relatives au transport. On a aussi d'autres questions, notamment par exemple sur les packagings qui sont utilisés et générés dans le cadre de la livraison et donc c'est aussi un sujet sur lequel on travaille sur réduire les packagings plastiques, sur travailler sur des pilotes de réemploi par exemple où le client peut ramener de consignes où le client peut ramener son packaging. Donc on a aussi cet aspect-là sur lequel on travaille sur le volet Uber Eats. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ces échanges. Je rappelle donc que cette étude elle sera disponible, Lola Sabi va la mettre en ligne là dans les minutes qui viennent, donc elle sera disponible, y compris la partie annexe méthodologique et nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci Bastien Pahus, merci monsieur le député, cher Stéphane Viry, merci pour ces échanges, j'espère constructifs, sur un sujet qui va nous tenir encore de nombreuses années parce qu'on est vraiment au cœur de la transformation de l'économie, c'est ça qui est passionnant. Il fait justement effectivement sous le volet voilà, il faut un modèle économique et social, modèle économique qui est en train de démontrer sa pertinence et son utilité pour le pays. Désormais, il convient effectivement de construire un modèle social qui respecte la nature du travail indépendant. Absolument, c'est exactement ça. Merci à tous, merci de votre écoute, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci, bonne fin de journée. Excellente journée. A bientôt. Bonne journée.